Au vu des événements de ces derniers temps, il m'est semblé, il m'a paru indispensable de faire cette petite vidéo pour donner mon point de vue, moi aussi, de dire comment moi je perçois et je vois les choses. Il me semble indéniable et indispensable que l'on puisse donner la parole aux principales concernées, à savoir les femmes musulmanes. Alors, ce que moi je voulais dire aujourd'hui, c'est que je ne suis ni une victime, ni coupable, ni une coupable devant ce qui est en train de se passer aujourd'hui, devant ce climat islamophobe dans lequel nous sommes en train de baigner. Alors, je ne suis pas une victime parce que je sais me défendre, on m'a appris à me défendre, l'école de la République m'a appris à être une citoyenne, à connaître mes droits et les affirmer. Mes parents m'ont appris à m'affirmer, donc je sais dire les choses quand c'est nécessaire. J'ai grandi dans ce pays qui est le mien et n'en déplaise aux islamophobes, aux racistes, ne vous en déplaise, vous qui m'écoutez en ce moment. Ce pays, je l'aime et je l'aime profondément et je n'ai pas donc à m'en justifier. Ce pays et tout ce qu'il transmet comme valeur, comme culture, comme tradition, comme savoir-être, comme savoir-faire, tout ça, ça a profondément modelé mon sentiment d'identité. Je fais partie de ce pays et ne vous en déplaise, je ne m'en laisserai pas exclure. Je suis là et je ne partirai nulle part. Je suis née ici, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai intégré l'histoire de mon pays. Et donc, je ne suis non plus coupable de rien. Si mes parents, nos parents, héritiers d'une mémoire coloniale traumatique, ont eu la bouche verrouillée, si parce qu'ils ne maîtrisaient pas tous les codes de ce pays, parce qu'ils ne maîtrisaient pas la langue française et ses subtilités. Aujourd'hui, nous, les enfants de migrants, nous la maîtrisons et nous la maîtrisons même très bien. Donc, si nos parents n'ont pas su ou n'ont pas pu, pour plein de raisons différentes, ils n'ont pas pu se défendre pour affirmer ce qu'ils sont et affirmer leurs droits, il n'est pas question pour moi, aujourd'hui, d'endosser cet habit du coupable et de me laisser faire ou de laisser faire ceux qui ont choisi de fonctionner avec leurs affects plus qu'avec leurs raisons. Ce sont vous, les islamophobes, ce sont eux, les victimes et ce sont eux, les coupables. Aux fachos, aux racistes et aux islamophobes, vous êtes vous les victimes de vous-même et de votre haine. Vous vous êtes fait leurrer, clairement, par les médias au service de certains politiques. Vous ne savez pas, vous ne savez plus, vous n'avez peut-être même jamais su gérer vos pulsions, vos frustrations et donc forcément de là, votre agressivité. Donc, vous la dirigez vers ceux que vous avez ciblés parce que minoritaires, que vous avez marqués et que vous avez condamnés. En réalité, c'est vous qui êtes victime de votre incapacité à vous distancier, à réfléchir, à méditer face à vos peurs qui sont clairement instrumentalisées. Et finalement, votre paix intérieure, elle n'en sera que transitoire. Moi, je vous pose cette question. Est-ce que vous n'avez pas honte ? N'avez-vous pas honte de ce que certains de vos ancêtres, traîtres et alliés dans les camps ont fait ? Vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas honte de ce passé qui a fait tant de mal ? Est-ce que vous n'avez pas honte ? Visiblement, je crois que pas suffisamment pour que vous puissiez aujourd'hui opprimer de nouveau ceux que vous jugez étrangement différents de vous. Et en fait, votre rationalisation par rapport au voile et par rapport à l'islam, il ne changera rien. Vous n'êtes pas, et je m'adresse aux islamophobes, vous n'êtes pas moralement supérieurs à nous. En même temps, ce n'est pas de votre faute. L'humain a besoin de maintenir un sentiment de contrôle sur son environnement. Et si ce sentiment est attaqué par un événement imprévu ou un événement trop complexe, alors un événement imprévu dans sa compréhension ou trop complexe, ça peut être ce qu'on voit avec les attentats et avec le terrorisme. L'humain, il va avoir besoin de trouver des stratégies pour sortir de ce sentiment. Et il va simplifier tout simplement la réalité et désigner un bouc émissaire. Et c'est beaucoup plus économique sur le plan psychologique, sur le plan psychique. Vous voulez, en fait, clairement aujourd'hui, faire de nous les boucs émissaires, vos boucs émissaires. Et moi, je refuse, en fait, tout simplement de laisser faire, de me laisser faire. Vous ne réussirez pas là où vos parents aux étendards bleu marine ont échoué. Regardez autour de vous, regardez, relisez votre histoire et la Shoah de nos ancêtres français, dont ils se sont rendus coupables. Regardez partout dans le monde, regardez autour de vous, en fait, même les handicapés, les malades, les gens différents, ils n'échappent pas à votre haine. Donc, si dans le judaïsme, le bouc à Azazel est exclu et il est condamné parce qu'il portait sur lui les péchés d'Israël, si dans le christianisme, Jésus, il est présenté dans les évangiles comme étant celui qui se sacrifie pour expier les péchés du monde, ça n'existe pas dans l'islam. Ça n'existe pas dans l'islam. Personne ne porte le fardeau de personne. Et tel un bouc émissaire, moi, je n'ai pas l'intention de me laisser exclure. Je ne me laisserai pas me mettre de côté pour mieux vous laisser me faire disparaître. Vous cherchez à me mettre de côté sous prétexte de mon voile, vous m'interdisez certains lieux, certaines activités. Vous m'excluez tout simplement pour mieux me voir disparaître. Sauf que la peur, les intimidations ne doivent pas m'amener à m'isoler, mais au contraire, à relever la tête et à dire que je suis là. Nous sommes là et vous vous trompez de cible. Je ne serai pas votre coupable tout désigné et je ne resterai absolument pas inhibée. Je ne me laisserai pas violée par vos mots et vos préjugés. Ces mots que j'entends constamment dans les médias, j'en ai ras-le-bol de me sentir opprimée, violée. Ce qui se passe en ce moment, ce phénomène du bouc émissaire collectif, moi, je vous trouve des excuses. C'est clairement et simplement la réponse inconsciente de quelques personnes qui sont emplies de violences et d'agressivité. Oui, parce que moi, dans ma religion, on me demande de trouver des excuses et de pardonner. Donc, pour moi, et clairement, sur le plan psychique, vous êtes simplement des personnes emplies de violences et d'agressivité et vous cherchez à vous en libérer sur une cible toute trouvée. Hier, c'était l'étoile de David. Aujourd'hui, c'est le voile et demain, en fait, ce sera quoi ? Ce sera votre croix ? Demain, ce sera votre culture que vous dénigrerez. Donc, par cette petite vidéo, je voulais faire entendre ma voix, mais aussi la voix de toutes ces femmes qu'on cherche à faire taire et je vous encourage, je vous le demande, ne vous isolez pas. Ce serait jouer leur jeu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501